Bonjour à tous, donc cette semaine nous allons parler un petit peu des illusions, les illusions que l'on se fait au quotidien. Qu'est-ce que j'appelle les illusions ? Et bien ce sont les mensonges que l'on se fait à soi-même et que l'on fait aux autres en émettant une image de nous qui ne nous ressemble pas. Nous sommes sous la pression de la société et effectivement ce qu'on a tendance à faire c'est un petit peu, non, plutôt beaucoup mentir sur ce que l'on est. Tout simplement parce qu'à la base peut-être qu'on ne sait pas qui on est d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, on sait que pour être bien vu, que pour se sentir aimé, il faut paraître quelqu'un de bon, quelqu'un qui plaît, quelqu'un sur qui l'on peut compter, quelqu'un de confiance. Et c'est cela même qu'on nous inculque dès l'enfance. Il m'est souvent arrivé de mentir en société, d'exagérer un petit peu les choses sur qui je suis. C'est-à-dire par exemple, lorsqu'on rencontre des gens pour la première fois, on a tendance un petit peu à raconter nos vies, à dire qu'est-ce que l'on fait, quelle carrière nous avons fait, quels enfants nous avons. Et cela nous permet de nous sentir un petit peu glorifiés, de nous sentir être quelqu'un au sein de la société, quelqu'un de regardable, quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui fait des choix, quelqu'un qui fait des choses. Un bon travail, une belle maison, une belle voiture, de l'argent, et une belle bague à offrir à ma femme. Cela, on le fait tout simplement parce que parler de nos échecs d'emblée quand on rencontre quelqu'un, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu honteux. En tout cas, c'est ce que l'on ressent et c'est ce qu'on nous inculque un petit peu dans notre éducation, dans notre culture d'ailleurs. On ne parle pas de nos échecs, mais de nos réussites. Cela se fait de manière naturelle puisque cette illusion, ce mensonge, on l'a appris dès l'enfance. Cela a commencé par, lorsqu'on a invité dans des repas de famille qu'on est enfant, ou des repas chez des amis avec nos parents, souvent nos parents nous mettaient en avant en ne parlant que de nos réussites. Bon, bien sûr, ou de nos punitions, ou des bêtises qu'on avait faites. Mais encore, cela dépend des familles. Parce que très souvent, on cache les bêtises et on ne met en avant que les réussites. Alors, pourquoi l'humain fait cela ? Nous pensons que lorsque nous traversons des échecs dans nos vies, cela n'est pas pardonnable. Cela est une erreur. Cela ne se fait pas. Comment je vais expliquer ça encore ? Cela commence par l'illusion de soi, à la base. Si on se ment à soi-même sur ce que l'on est pour répondre à des critères sociaux, eh bien, l'autre en face va nous mentir. J'en ai déjà parlé pas mal de fois. L'effet miroir est important. Si j'arrive et que je vous dis, moi, je suis Aude, j'ai réussi telle ou telle chose, et que vous, vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous ne vous sentez pas en position d'avoir réussi quelque chose, vous allez aller chercher le meilleur de vous. Vous allez chercher et mettre en avant ce qu'il y a de bon, ce que vous avez réussi. C'est quelque chose qui est automatique. En fait, pourquoi ? Parce qu'on a de la fierté, parce qu'on ne veut pas perdre la face, parce qu'on pense que parler de nos échecs, c'est compliqué, ou ça va faire de nous une mauvaise personne. Pourtant, parler de ces échecs, pour moi, permet de montrer que l'on est une bonne personne, qu'on est une personne qui est en pleine évolution. Oui, comme tout le monde dans la vie, on rencontre des échecs. Et avoir la capacité d'en parler, c'est s'ouvrir aux autres, c'est s'ouvrir à une vérité, et c'est arrêter de mentir, c'est être vrai. En partie, sur d'autres sujets aussi, nous ne sommes pas vrais, mais là, vraiment, je veux mettre un point sur tout ce qui est un petit peu le mensonge par rapport à qui l'on est, et l'image que l'on veut transmettre aux autres. Ce qu'on appelle communément le masque en société, d'ailleurs. Pour mentir en société, il faut déjà se mentir à soi-même. Très souvent, on se ment aussi à nous-mêmes. On n'a pas envie de regarder ce que l'on rate, et pourtant, on rumine beaucoup dans notre tête. Mais c'est beaucoup plus facile de le mettre de côté, et de mettre en avant les choses que l'on réussit. Heureusement, parce que c'est vrai que si on ne parlait que de ce qui était négatif en nous, à la fin, on devient dépressif. Pour autant, si on commence à regarder les choses que l'on rate de façon positive, en regardant ce que cela nous a appris, eh bien, évidemment, les choses vont changer. Et c'est exactement de ça que je voulais vous parler. Il faut savoir parfois regarder nos échecs et nos erreurs de façon positive en se demandant d'où on est parti à la base et où est-ce qu'on arrive à la fin. Est-ce que cela nous a fait grandir ? Est-ce que cela nous a appris des choses ? Je ne vous parle pas des échecs liés à des choses extérieures, parce qu'il y en a qui vont me dire « Des fois, ce n'est pas de notre faute. Il y a des obstacles qui sont mis devant nous. » Oui, ce n'est pas de notre faute, mais peut-être est-ce quelque chose de fait exprès pour justement apprendre quelque chose. Ben oui, vous avez bien vu, tout est un apprentissage dans la vie et ça continue même à l'âge adulte. Moi-même, enfant, je m'imaginais qu'une fois adulte, tout serait réglé, que je n'aurais pas de problème. Et puis finalement, je me rends compte que c'est beaucoup plus difficile en étant adulte qu'en étant enfant. Mais il faut relativiser, voir les choses du bon côté. Et moins vous vous mentirez, plus vous serez vrais. Moins vous mentirez aux autres et plus les autres seront vrais. Parce qu'en réalité, si demain je commence à parler de mes échecs à quelqu'un, de quelque chose que j'ai raté, il va forcément en face commencer à me parler des choses aussi que lui-même il a raté. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut parler que du négatif et que des choses qui sont ratées, mais cela veut dire que ça fait partie du tout. Ça fait partie d'un tout. On peut parler des choses positives, mais on peut aussi parler des choses négatives. Parce que c'est ça qui fait avancer tout le monde. C'est ça qui est important parce que ça nous permet de rendre tout ce qui est négatif en positif. Et du coup, la vie, on la voit d'une autre manière. Elle devient rayonnante et beaucoup plus belle à nos yeux. On la trouve plus satisfaisante. Il y a un autre paramètre dont je veux vous parler. C'est le masque en société quand justement on extrapole ou on exagère notre condition. quand on veut montrer exagérément ce que l'on réussit. Quand on cherche une approbation dans les yeux de l'autre, une félicitation. Donc en fait, ça revient exactement au même. Que l'on mente sur un échec ou que l'on exagère quelque chose qui est déjà réussi en le mettant en avant absolument, eh bien, c'est la même chose en fait. On est en train de se transformer, de mettre un autre masque. Voilà. Donc cela veut dire aussi qu'arrêter de se mentir, c'est aussi rester humble, être dans la capacité d'accepter que tout le monde n'est pas sur le même piédestal. Avoir la première place. Être en haut. D'ailleurs, le piédestal n'existe pas parce qu'en vérité, ça c'est une bêtise qu'on nous apprend. On nous demande d'être le premier en classe, on nous demande d'être dans les cinq premiers pour faire partie d'une certaine élite. On nous demande de réussir nos examens du premier coup. On se moque de nous. lorsque l'on rate quelque chose, même en sport, ça se voit aussi. Les personnes qui ont plus de difficultés que d'autres, elles sont rejetées. Ça se voit dans plein de domaines, bien sûr. Donc où est-ce que je voulais en venir ? Je voulais en venir à ça. Effectivement, le piédestal ne devrait pas exister. Nous devrions être tous ensemble sur le même palier et dans la volonté d'avancer toujours. Peu importe à quel endroit on se trouve. ce qui compte c'est l'évolution et l'acceptation des autres, l'amour pour les autres, l'amour que l'on se donne, c'est l'amour que l'on va donner aux autres. Parce que si on critique l'autre qui n'en est pas là où nous en sommes, c'est que nous-mêmes nous avons une intolérance envers nous-mêmes et que justement c'est beaucoup plus facile de regarder les erreurs chez les autres que sur nous-mêmes. Voilà ce que je voulais vous partager cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada